Avec Léman Victorovitch et cette nouvelle version du nini en politique, celui d'Anne Hidalgo, ce sera ni retrait de sa candidature, ni participation à une primaire qu'elle a pourtant appelée de ses voeux il y a quelque temps. Quand il est question d'union de la gauche, vous trouvez qu'Anne Hidalgo se retrouve prise à son propre piège ? Eh oui, et l'union de la gauche, alors en plus d'être un serpent de mer, c'est en train de devenir l'éléphant dans la pièce. Un tiers des questions adressées ce matin à Anne Hidalgo étaient apparemment centrées sur ce sujet, celles qui arrivaient au standard. Alors pour elle, c'est bien sûr dommageable, alors qu'elle devrait être en train de défendre ses propositions, elle en est encore à justifier la pertinence et la légitimité de sa candidature. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette défense est laborieuse. Je vous propose d'examiner les principaux arguments déployés ce matin par la candidate socialiste. Le premier est assez simple, elle incarnerait au fond une force incontournable. La position pour rassembler, elle doit être centrale. A la fin des fins, c'est quand même les sociodémocrates qui rassemblent. Anne Hidalgo. Parce qu'ils ont cette volonté de gouverner. La force motrice, celle qui peut être en capacité, au-delà du rassemblement de la gauche, de rassembler aussi les Françaises et les Français sur un projet, c'est la force que j'incarne. Bon, vous l'avez entendu, la force qui rassemble, c'est la social-démocratie, c'est la position centrale. Bref, c'est ce qu'elle incarne. Précisons peut-être l'argument, s'il n'est pas évident. Alors oui, si l'argument n'est pas évident, c'est normal. Eh bien, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, nous sommes principalement dans de l'incantation. Rappelons que les sondages sont très pessimistes pour Anne Hidalgo, que sa campagne rencontre par ailleurs fort peu d'échos. Mais ce n'est pas grave, elle continue de prétendre que c'est sa position qui serait le plus à même de rassembler au mépris de tout ce qui apparaît comme des éléments factuels. Et en ce qui concerne la primaire populaire ? Bon, c'était évidemment la grande question. On se souvient qu'en décembre dernier, Anne Hidalgo avait invité ses concurrents à y participer. Or, celle-ci va avoir lieu sans que ni Jean-Luc Mélenchon, ni Annick Jadot, ni elle-même n'en reconnaissent le résultat. Et vous allez voir qu'elle a toutes les peines à s'en justifier. Il y a une initiative citoyenne qui est intéressante et qui est d'ailleurs une réponse sûrement à cette volonté de beaucoup de citoyens de prendre les choses en main directement. Est-ce que je m'y soumettrais ? Écoutez, ça sera une indication très intéressante de ce que veulent les citoyens. Mais moi, ma campagne, ma candidature, mes propositions sont là. Je les déroule et je vais essayer de rassembler. Mais l'initiative est intéressante. Elle est une réponse à la volonté des citoyens, une indication sur ce qu'ils veulent. Mais elle, sa campagne, sa candidature, ses propositions sont là. Alors certes, Anne Hidalgo avait bien précisé qu'elle ne se soumettrait au résultat de cette initiative que si ses concurrents faisaient de même. Mais la différence, c'est qu'elle en a préalablement reconnu la légitimité. Voilà qui la place désormais face à ce qui apparaît comme de sérieuses contradictions. Est-ce que la solution ne serait pas de se retirer au profit d'une autre ou d'un autre candidat ? Par exemple, Yannick Jadot peut-être, dont la campagne semble porter un peu plus. C'est effectivement la question qui lui a été posée. Je ne crois pas que ce soit comme cela qu'on crée des dynamiques. Je pense que la bonne dynamique eut été d'accepter une primaire devant les citoyens. Je ne crois pas que le fait de s'effacer derrière tel ou tel... On l'a vu d'ailleurs, vous savez, aux élections régionales. Quand il s'agit de mettre, de juxtaposer ou d'effacer tel ou tel, ça ne crée absolument aucune dynamique. L'important ici, ce sont les verbes. Je ne crois pas, je pense, je ne crois pas. Ce sont ce que l'on appelle des énoncés subjectivés. Anne Hidalgo ne nous présente pas des arguments. Elle se contente au fond d'asséner des opinions. Elle ajoute ensuite la bonne dynamique eut été de se soumettre à la primaire. C'est une utilisation du subjonctif passé, c'est-à-dire le temps des espoirs déçus. Nous sommes à nouveau, grammaticalement, dans de la pure incantation. Difficile de trouver une solution pour échapper à ces questions. Alors nous verrons bien, l'histoire peut encore lui donner raison si d'aventure elle parvient effectivement à instaurer une dynamique. En attendant, Anne Hidalgo se retrouve prise à son propre piège, celui d'avoir conféré elle-même une légitimité à une primaire qui devrait rassembler la gauche. Si personne ne se retire, elle aura au contraire contribué à la fragmenter. Entre les lignes, c'était Clément Victorovitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo !